Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Christ soit avec vous tous. Nous vous souhaitons la paix parce que nous savons que sans paix, personne ne parvient à avancer. Et Dieu nous a appelés pour une vie de paix, pour une vie pleine de conquêtes. Une vie pleine de luttes, je suis sûr que oui, mais une vie de conquêtes. Et la conquête débute quand vous établissez des cibles dans votre vie, des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez ? Où voulez-vous en arriver ? Si vous ne savez pas où vous voulez arriver, vous n'allez arriver nulle part. Alors, comment je peux savoir, cher ministre, ce que je peux vouloir pour ma vie ? Je ne connais rien, je suis complètement découragé. Commencez maintenant à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. Dieu va commencer à vous donner des rêves, vous donner des désirs, vous donner des motivations pour que vous puissiez faire la différence. Avec ces motivations, vous pouvez rechercher des ressources spirituelles, des ressources que vous trouvez dans le livre saint. Vous obtiendrez le changement, la transformation. Cela ne dépend pas de votre croyance. Parce que s'il vous plaît, nous ne sommes pas en train de parler de croyants religieux. Nous sommes en train de parler de votre rapport, de votre relation avec la divinité. C'est possible ? Oui. Et j'ai besoin de payer quelque chose ? Non. La bénédiction de Dieu est gratuite. La grâce de Dieu est aussi gratuite. Les dons de Dieu sont aussi gratuits. Et donc Dieu, ce matin, peut faire cela, peut vous révéler. Si vous dites, oui Dieu, je veux connaître le Seigneur. Et véritablement, avec toute votre âme, ouvrez votre cœur et recevez toute cette manne spirituelle. Recevez ce présent que Dieu veut vous donner. Le docteur Saurès va maintenant venir pour exposer ses paroles de foi. Et tout de suite après, nous aurons la participation du public. Avec des informations, avec des questions. Et aussi, la participation à la fin, avec le spectacle de la foi, avec la prière de la foi. Et ensuite, je reviendrai pour vous donner le message final. Tout cela, parce que commence maintenant, chez vous, le spectacle de la foi. Et je reviens juste après. Et nous allons applaudir notre Seigneur et Sauveur Jésus. Quand le peuple de Dieu est réuni et que l'Esprit de Dieu commence à enseigner, soyez sûrs que de grandes choses, des transformations, des miracles, se produiront au milieu du peuple, dans la vie des gens. Nous avons eu des nouvelles de beaucoup de gens qui, un jour, comme aujourd'hui, ont allumé la télévision, comme certains l'ont fait maintenant. Et ils ont entendu cette parole spéciale. Et voyez combien la parole que nous avons étudiée ces jours-ci est spéciale. Ceci est donc le onzième culte, où nous sommes dans l'étude du psaume 18, les versets 21 et suivants. Quand le roi David a ouvert son cœur et révélé pourquoi il était quelqu'un de grande bénédiction, exaucé par Dieu, et il avait du succès dans ses batailles spirituelles. Ce qu'il a écrit ici, c'est sur ordre du Saint-Esprit, pour que nous, nous aussi, nous ayons du succès, que nous soyons victorieux dans nos batailles. Ici, dans le verset 21, il commence à dire ceci. Il dit la chose suivante. Le Seigneur m'a traité selon ma justice. Il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. Juste pour qui ne l'a pas vu encore, mais très rapidement. La justice dont David parle, c'était son action dans la parole de Dieu. C'est là que Dieu récompense. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il faisait de lui-même. La pureté des mains signifie qu'il n'employait pas les concepts de qui que ce soit. Il luttait juste avec la révélation que Dieu donnait dans la parole. Là, il a expliqué pourquoi cela s'est produit. « Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. » Vous pouvez vouloir pratiquer la justice. Vous pouvez désirer avoir les mains pures. Mais si vous ne suivez pas les chemins du Seigneur et ne luttez pas pour ne pas vous éloigner coupablement du Seigneur Dieu, vous n'allez pas y arriver. D'abord, premièrement, vous devez suivre les voies de Dieu. Toutes les révélations, toutes les ouvertures de compréhension que Dieu vous donne dans la parole. Vous avez l'impression qu'on vous tire l'oreille car il semble que le prêcheur vous connaît. Il a vraiment parlé pour vous. Cela, c'est un chemin où Dieu veut vous parler. Gardez-le et mettez-le dans votre vie. Ne faites pas celui qui n'a pas entendu la sourde oreille, laissant-la pour plus tard. Parce qu'au moment où vous allez pratiquer la justice, cela ne va pas fonctionner. Vos mains vont être contaminées. Et donc, David a dit « J'ai donc fait cela et c'est pourquoi le Seigneur Dieu m'a récompensé, il m'a rétribué. » Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Dans le verset 23, il explique également « Toutes ces règles sont devant moi et je n'éloigne pas de moi ces prescriptions. » Ça veut dire que les jugements sont les déclarations, les décisions que Dieu a prises. Et il les gardait en mémoire devant de lui. Il n'arrêtait pas d'y méditer. Nous n'avons pas cette habitude. Quelques personnes l'ont, mais la majorité non. Nous apprenons ce que Dieu a enseigné. Nous louons Dieu, nous nous réjouissons. Mais comme Jésus dit dans la parabole du semeur, « Ensuite vient le diable et il vole cette semence. » Et alors il semble que l'on n'a même pas été béni à cette réunion. Cela ne vous était pas déjà arrivé ? Mince, messieurs, ce n'est pas vrai. Je viens ici, j'écoute, une parole me soulève. Mais dans les jours qui suivent, il semble que rien ne s'est produit. Je reviens où j'en étais. Jésus a dit que la graine qui tombe sur le bord de la route, il faut la pousser vers la bonne terre ou elle tombe sur le terrain plein de pierres. Et le soleil se lève, il fait chaud. Ça veut dire des persécutions, des problèmes, même à cause de la foi. Et la personne la laisse tomber. Non, non, non. Tout ce que Dieu a révélé pour vous, tous ces jugements qu'il a prononcés, qu'il vous a fait connaître, il faut que vous les gardiez et les remettiez devant vos yeux sans les laisser s'en aller. Et il a dit ici, « Et je n'ai pas rejeté tes statuts. » C'est-à-dire cet ensemble de règles pour tous les sujets sur lesquels Dieu a parlé. Et j'ai maintenant le verset suivant que je vais étudier avec vous, un nouveau texte. Et celui-ci est de la plus grande importance. De plus de tout ce qu'il a dit au pourquoi, un parce que répond aux questions, un parce que explique pourquoi il a été récompensé et rétribué. Mais nous allons supposer que vous allez travailler, vous marchez dans la rue, et passe une personne du sexe opposé, vous la voyez et la désirez. Cela se produit de temps à autre. Quand vous allez prier, vous n'avez pas donné des excuses à Dieu. « Non, non, Dieu, je l'ai regardé juste parce que j'aime regarder les êtres humains. » Non, il faut dire, Dieu, je l'ai regardé avec envie, vraiment. Le Seigneur va pardonner. Mon regard n'a pas été bon à ce moment-là. Cette personne est arrivée, je l'ai observée, je n'aurais pas dû faire ça, Seigneur. Sur l'instant, mon cœur a même bondi, j'ai senti une émotion, j'en ai même eu honte, mais il faut que je vous le dise la vérité, Seigneur. À cet instant-là, mon esprit s'est vraiment envolé. Soyez sincère parce que Dieu connaît tout, mon frère. Si vous n'êtes pas sincère, David nous a appris ça, il y a 3000 ans. Moi aussi, j'ai été sincère devant lui. Je ne l'ai pas trompé, j'ai senti, j'ai été tenté, j'ai fait de mauvaises choses, j'ai mal agi, j'aurais pu aider cette personne, mais je ne l'ai pas fait, Seigneur. Et maintenant, je m'en veux de tout cela. Soyez toujours sincère avec Dieu, dites tout. Ceci est une des raisons pour lesquelles nous sommes vainqueurs. La personne qui veut cacher ce que Dieu sait déjà, vous savez ce qu'il en est. Seigneur Dieu, j'ai simplement regardé parce que le Seigneur sait que j'aime bien et voilà. Non, 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 je me suis sali, mon Dieu. Mes pensées sont allées trop loin et j'ai mal agi, mes yeux se sont salis et je te demande de me laver vraiment. Le désir de mon cœur à cet instant-là a été plus pervers qu'il aurait dû être. Si vous n'êtes pas sincère, mon frère, c'est la fin de la communion avec Dieu à l'instant même. Parce que Dieu n'est trompé par personne. Dernièrement, j'étais en train de prier un matin et Dieu m'a parlé à mon cœur. Comme je louais Dieu, la vérité ne se mélange pas avec le mensonge. C'est simple, je disais la vérité, Seigneur Dieu. Je veux dire, est-ce que si le mensonge est dans votre cœur, la vérité s'en est allée ? Les deux ne peuvent pas cohabiter. Vous pensez à utiliser le pouvoir de Dieu, mais vous n'utilisez rien, vous êtes dans l'impasse, vous êtes vaincus. Il y a eu un péché, une mauvaise intention. Présentez-vous devant Dieu. Dieu, je vais te confesser. J'ai eu, j'ai fait, j'ai senti, j'ai désiré. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je ne sais pas quoi encore. Je t'ouvre mon cœur. Je veux plus cela, mon Dieu. À cet instant-là, j'ai aimé, à présent, je veux que le Seigneur me lave, au nom du Seigneur Jésus. Alors là, vous êtes pardonnés. Alors là, la communion est restaurée. J'ai été intégré envers Lui et je me suis gardé de toute faute. La vérité est la suivante. Même en étant né à nouveau, au fond de nous, il y a encore un reste d'iniquité. On est encore capable de faire preuve de méchanceté envers les autres. Et ceci parfois dans le regard, dans le désir, comme je viens de parler ici. Et David a dit qu'il s'est tenu en garde. Il voyait, il disait, non, je ne vais pas accepter. C'est cela qu'il doit être fait. Et il a observé constamment. Et il a expliqué, mes amis, cela est de la plus haute importance. Ça l'est aussi. En plus des deux pourquoi qu'il a expliqués, il a dit aussi, j'ai été sincère devant lui. Et je me suis tenu en garde contre toute faute. Parce que si vous n'êtes pas sur vos gardes, si vous n'observez pas, à un moment donné, vous chutez. Beaucoup sont déjà tombés. Plus c'est tard, plus dur est la chute. Alors, on est sali, on reste marqué. Les gens en parlent et peut-être que vous ne relevez pas. Et la situation devient difficile. Alors, si vous voulez être une personne de succès, souvenez-vous, l'homme est mauvais. L'homme en lui-même n'a rien de bon. Il n'y a que la grâce de Dieu devant lui. Il n'a seulement que son honnêteté devant le Seigneur Dieu. Et il surveille quand viennent ces élans, ces décisions momentanées, cette subite volonté. Non, je ne vais pas faire cela. T'es attaché au nom du Seigneur Jésus. Mon Dieu, libère-moi, aide-moi. Parce que si vous ne faites pas cela, c'est le verset 25. C'est au verset 25 qu'on dit, que l'on dit. C'est la répétition du verset 21, en échangeant juste les verbes-là. « Aussi le Seigneur m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains en sa présence. » Dans le premier cas, il dit « Le Seigneur m'a traité selon ma justice. » Il a un verset ici. « Le Seigneur m'a rendu conformément à ma justice. » « Car Dieu récompense, rétribue selon votre justice. » Mais votre justice est seulement pratiquée si, voire le verset 22, si vous suivez les voies du Seigneur et si vous ne vous écartez pas coupablement de lui, et vous ne parviendrez à suivre les voies et à ne pas vous en écarter, que si vous avez les règles, ces règles devant les vôtres, c'est devant de vous, et il ne faut pas non plus rejeter ces statuts. Et aussi que vous soyez sincère devant lui et soyez en garde contre votre iniquité. Le verset 26 à présent, il nous déclare comment est-ce que Dieu agit. Dieu n'est pas idiot, non, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez tromper. Au contraire, il est la pleine vérité. Il voit tout, il voit parfaitement bien. Il a dit, « Avec celui qui est fidèle, la personne fidèle, tu te montres fidèle avec l'homme intègre. Tu te montres intègre avec celui qui est pur. Tu te montres pur. Avec celui qui est tortueux, tu te montres pervers, non, rétor. Ouvrez les yeux. C'est de cette façon que Dieu agit. Si vous êtes fidèle, Dieu est fidèle avec vous. Si vous êtes pur, Dieu est pur avec vous. Si vous êtes pervers, Dieu est indomptable. Il est l'exécuteur de la justice. Et malheur à cette personne qui vit dans l'erreur. On va faire une pause ici, je reviens après. Le psaume 5 maintenant. Le verset numéro, je vais parler du 5. Oui, je vais parler du verset 5 ou 6. « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. » Alors, notez cela. Si vous êtes méchant, Dieu ne prend pas le plaisir. Même si vous passez toute la journée à clamer « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je t'aime, je t'aime, alléluia, alléluia, je viens offrir ma vie et pour toi, Dieu. » Vous pouvez cesser. Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir avec la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Si le mal est dans votre cœur, Dieu est en dehors. Il n'habite pas là où il y a le mal. Le verset 6, « Ceux qui font les fiers, ceux qui méprisent la parole de Dieu, qui ne s'occupent en rien d'elle, ne tiennent pas devant tes yeux. Ils ne survivent pas quand Dieu va les regarder, ils vont disparaître. Tu détestes. » Il n'aime pas, non, « tous les malfaisants. » À présent, voyons le verset 7, « Tu fais disparaître ceux qui profèrent le mensonge. » Voyez le ministère de Dieu. Si vous dites que vous êtes de Dieu, peu importe qui vous êtes, si vous proférez des mensonges, Dieu maintenant a un ministère. Vous détruire. C'est sa parole. Qui a du bon sens observe cela, se comporte bien. Le Seigneur Dieu vient nous dire, « Mon ministère, c'est détruire ceux qui profèrent des mensonges. » Il ne parle pas du grand monde, car là, tout le monde est perdu. Mais il nous parle d'ici. Et beaucoup sont en train de mourir, comme l'a dit Paul dans le chapitre de la Sainte Seine. Beaucoup dorment, beaucoup sont malades, infirmes, beaucoup sont déjà endormis. Ils sont déjà partis parce qu'ils avaient de mauvaises pratiques. « Prenez soin de votre âme. Le Seigneur Dieu détruira celui qui profère des mensonges. Il le détruira, il va détruire tous ceux qui profèrent des mensonges. Le Seigneur a en abomination l'homme sanguinaire et trompeur. » L'homme, celui qui emploie le mensonge, la tromperie, il dit qu'il est à lui. Cette personne va avoir une fin douloureuse, parce que Dieu a cette personne en abomination. Revenons au psaume 18, verset 26. « Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. » Si vous voulez que Dieu se montre toujours fidèle, plein de bonté pour vous, miséricordieux, ne soyez pas quelqu'un de méchant. Cessez de penser que vous êtes meilleur que les autres, que vous avez plus de chance que les autres, que vous êtes plus beau que les autres, que les autres ne valent rien. Et ne croyez pas qu'il n'y en ait que vous, que votre famille et personne d'autre. Soyez une personne intègre avec toutes les personnes, alors Dieu se montrera fidèle à vous. De même que vous donnez, vous recevez. Si vous donnez du mauvais grain, vous allez recevoir du mauvais grain. Si vous donnez du bon grain, vous recevrez du bon grain. « Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. » « Avec l'homme intègre, la personne sincère, tu te montres intègre. » Dieu est sincère avec tous ceux qui sont sincères. Et pour celui qui n'est pas sincère, celui qui ne s'importe de personne. Alors ce qu'a dit David, c'est faux. La faute m'est passée devant les yeux, entrée devant lui et par lui sérieusement. Vous n'essayez même pas un peu de dissimuler mon frère. Ne vous justifiez pas. Vous y allez et dites toute la vérité, peu importe le prix que vous aurez à payer. J'ai dit pendant un culte ces derniers jours, j'ai beaucoup ri avec un petit vieux, un médecin, qui m'a parlé des problèmes de diabète. Et ce qui m'a fait rire, c'est ceci. Vous voyez, ça me semble une chose sérieuse. Il y a des personnes qui veulent tromper leur médecin. La personne vient en consultation, on lui demande ça en l'examinant pour voir si elle a déjà peut-être un problème de diabète. C'est possible. Dites-moi, vous urinez beaucoup ? Ah docteur, beaucoup, oui, mais c'est parce que je bois beaucoup d'eau. Elle veut induire le médecin en erreur. Et il dit, non, personne n'urine parce qu'il boit beaucoup d'eau. La personne boit de l'eau parce qu'elle a uriné. Et donc, quand la personne a du diabète et urine beaucoup, son corps se déshydrate et il a besoin de beaucoup d'eau. Le corps le sait. Alors, elle boit de l'eau. Mais si nous ne savions pas cela, on serait induit en erreur. Mais pourquoi est-ce que la personne veut enseigner le médecin ? Vous urinez beaucoup, j'urine beaucoup. Mais la personne, ce n'est pas parce qu'elle boit beaucoup d'eau, ok ? Non, vous bouvez de l'eau, oui. Vous buvez de l'eau parce que vous urinez beaucoup. Vous n'urinez pas parce que vous buvez, c'est le contraire. Et donc, c'est Dieu, c'est la même chose. Vous parlez avec Dieu, vous parlez. Ou mieux encore. Non, mon Dieu, je vais te dire, dans le fond, dans le fond, j'étais utilisé par l'ennemi. Mes yeux étaient mauvais. Mes pensées étaient malsaines. J'étais à fond dans l'erreur. J'ai honte de moi. Ou encore, je n'ai pas encore honte de moi. Seigneur, je n'ai pas encore découvert l'étendue de mon erreur. Je ne veux pas ça. Que le Seigneur me pardonne. Me transforme complètement et Dieu vous changera. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec celui qui est tortueux, tu te montres retort. La personne est perverse, mauvaise. Sa racine est mauvaise. Elle aime faire ce qui est mal. Vous pouvez être sûr que ce Dieu qui est pur, qui est béni, va se montrer retort avec cette personne-là. Et Dieu ne veut pas faire cela avec vous. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'ai bu pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Avec beaucoup de malheurs, beaucoup de confusion. Toujours avec moi. J'en suis arrivé à agresser ma femme. J'ai même agressé mon fils. C'était des insultes. Il rentrait à la maison en instant. Il rentrait, il était ivre. Il allait au bar. Il rentrait complètement saoul le matin. Il partait deux jours, revenait, m'agressait. Il allait au boulot. Je disais que ce n'était pas pour vendre, mais pour boire. Il allait boire, il rentrait, nerveux. Il voulait tout mettre sur mon dos. Et quand je lui répondais, il m'attrapait, il me tapait dessus, il me bousculait. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Il m'a donné un coup, je me suis évanouie. C'était un enfer avec lui. En plus de la confusion dans son foyer, José s'impliquait toujours dans des bagarres de rue. Son vice, c'était l'alcool. Il était connu dans tout le quartier. Il y avait toujours plein d'embrouilles, de confusions avec moi. Je payais toutes les boissons. Et après, les gens voulaient me taper dessus. Et puis un jour, il y a eu un anniversaire dans la maison de ma belle-mère. J'y suis allé. J'ai dû prendre une ou deux bières. Et quand je suis arrivé là, il y avait un groupe de samba. Alors je suis entré. J'ai payé trois ou quatre bières, deux ou trois verres de cachasse. Alors le gars m'a demandé. Alors, tu vas tout me payer quand même. J'ai dit non, je... J'ai que ça comme argent. Mais il ne m'a pas cru et j'ai reçu un coup de poing dans l'œil. Alors je suis parti chez moi. Je suis allé à la maison pour prendre une arame pour pouvoir leur courir aux trousses. Mais ils étaient déjà partis. Ils buvaient. Ils créaient la confusion dans la rue. Et quand on s'en plaignait, parce qu'on tenait à lui, alors il devenait agressif. Non, je vais... Non, mais je bois, je bois. Mais c'est mon argent. Il n'avait rien à voir avec ça. Il était maigre. Mais vraiment très maigre. Il ne mangeait absolument rien. Il commençait à boire dès le vendredi soir. Et jusqu'au lundi, il était saoul. Un jour, il a commencé à se battre. Là, dans un bar, je s'en passe à la maison. Et on est allé les séparer. Il se bagarrait avec la patronne à cause du paiement de tout ce qu'il avait bu. La femme de José fréquentait déjà l'Église internationale de la grâce de Dieu. Et elle clamait pour la transformation de son mari. Je lui ai proposé d'aller à l'Église. C'était un mardi. Parce que j'y allais les mardis. Alors je l'ai appelé pour aller à l'Église. Il est venu. Arrivé à l'Église, ça lui a plu. Il a continué. Le 29 mai 2005, j'y suis allé. Résultat, là, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et puis, j'ai levé la main. J'ai levé la main. Et là, résultat, moi, le premier jour, je n'ai pas bu. Pour la première fois, un mardi, je n'ai pas bu. Et le lendemain, je n'ai pas bu non plus. Résultat, moi, gloire à Dieu, j'ai été aussitôt libéré de la boisson. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est une nouvelle personne. Jésus a fait un vrai miracle dans sa vie. Cela va faire cinq ans que je vais aux réunions de l'Église internationale de la grâce. Et je vais me préparer pour être baptisé. Quand il est près de six heures et demie, je suis déjà prêt pour aller dans la maison de Dieu. Et rien ne va m'enlever de la présence de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Avec Jésus, tout change, mes amis. Sans Jésus, rien ne change. Ça peut être un cas irréversible. Si la personne prie, recherche la face de Dieu, si elle clame, vous pouvez être certain que le Seigneur Dieu exauce. Et s'il exauce, nous allons en profiter et nous allons invoquer son pouvoir. Je veux faire une prière pour les personnes qui ressentent des douleurs, principalement des douleurs aux pieds. Missionnaire, vous parlez de moi. J'ai besoin de cette prière. Quel que soit l'endroit du cœur, vous voulez ma prière. Maintenant, vous avez mal, alors restez debout, car je veux clamer les cieux pour vous. Au nom de Jésus, courbez la tête et fermez les yeux. Père, en cet instant, nous allons, au nom de Jésus, entrer dans ta présence, en faveur de toutes ces personnes qui sont ici, dans la maison du Seigneur, te recherchant maintenant. Beaucoup sentent des douleurs en divers endroits du corps. Mais il y a aussi des personnes qui ont le pied qui brûle comme de la braise. Dieu, la chose n'est pas bonne pour ce pied. Là, à la cheville, où que ce soit, mon père, et le problème peut être autre. Nous croyons en Dieu qui change les vies, qui a changé cet homme, qui en est arrivé à agresser son épouse, qui, en plus d'être enceinte, à l'époque, il était hors de lui, mais maintenant, il est revenu à la réalité. Dieu, cette personne est à la recherche. Seigneur Jésus, le Seigneur a dit, tout ce que vous demandez, exigez, déterminez, en mon nom, je le ferai. Et c'est cela que je demande à présent, et je vais expulser le mal au loin, en ton nom. Je te remercie parce que ton nom réalise des prodiges. Au nom de Jésus, et comme ministre de la parole de Dieu, j'amarre cet esprit qui provoque des douleurs dans votre vie, qui est dans votre dos, dans cette os de l'homoplate, dans la colonne, à quelconque autre endroit, dans la plante du pied, sur le dessus du pied, dans la cheville. Au esprit de douleur, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, au nom de Jésus-Christ, vous êtes attachés, aussi bien ici, dans la vie de ces personnes, qui sont présentes, comme pour celles qui sont devant la télévision, la radio, ou quel que soit le lieu. Et j'exige à présent, sortez, allez-vous-en, pour ne plus jamais revenir, au nom de Jésus. Et dites, merci beaucoup Jésus. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, non, ne frappez pas dans vos mains, ouvrez les yeux, et faites maintenant ce que vous ne pouviez pas faire. Cherchez à voir si la douleur a disparu, au nom de Jésus. Ô missionnaire, à présent, ma douleur est belle et bien partie. Elle est partie, levez la main ainsi, et racontez-nous. Je veux cinq personnes dont la douleur est maintenant partie, pour la gloire de Dieu, très très vite, au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé là, mon ami ? J'avais mal au talon, à la jointure du pied, mais grâce à Dieu, maintenant, c'est parti. Avec la prière. À présent, c'est parti, amen. Et vous, madame, ma sœur ? Je suis arrivée avec une douleur au mollet, mais c'est passé, grâce à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Là, sur la galerie. Où est passé le micro, là ? Le microphone. Je suis arrivée en ayant très mal à la tête, dans cette région, mais grâce à Dieu, c'est parti. Amen, gloire à Dieu. Ici, sur le devant, à vous, là, s'il vous plaît. Très mal aux pieds, c'est passé. Très mal aux pieds, c'est passé. À vous, maintenant, ici. Mal aux pieds, c'est passé. Amen. Les cinq sont déjà apparus. Eh bien, nous allons applaudir tous pour Jésus. Vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez accepté que Dieu a établi pour vous un potentiel. Que doit-on faire, maintenant ? Prendre une attitude. L'attitude différencie les personnes. L'attitude va faire de vous un vainqueur ou un grand vaincu. Et l'attitude se manifeste quand vous parlez. Je vais faire quelque chose. Ou je ne vais rien faire. Bien. Si vous êtes en train de m'écouter et que Dieu vous a inspiré, pour que tous les mois, vous faisiez partie de ce groupe de personnes qui va aider cette émission à être diffusée, vous allez aider jusqu'à atteindre d'autres ports, vous allez être appelé pour être un parrain. Peut-être que vous êtes une personne de peu de biens, simple. Peut-être que vous venez de perdre votre emploi, que vous recevez l'assurance chômage. Vous dites, mais comment je peux aider ? Je suis dans une telle situation. Je voudrais bien. Mais c'est difficile, hein ? Mais comment est-ce que je peux prendre cette attitude de foi ? Voyez. Dieu vous a appelé parce qu'il doit en vous un potentiel. Et la porte qu'il vous ouvre, la porte c'est que vous croyez en lui. Il ne va pas fermer la porte sur le champ quand vous avez besoin de ressources. Je viens vous dire qu'aujourd'hui même va être un jour de changement pour vous. Aujourd'hui même est un jour de réponse pour votre vie. Aujourd'hui même, vous voulez sortir, vous allez déjà voir la différence entre ceux qui ont, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Vous voulez avoir la différence ? Appelez maintenant ce numéro-ci et faites partie des personnes qui vont être des personnes qui croient en Dieu. Si vous croyez et que Dieu vous appelle maintenant pour son ministère, appelez maintenant et obtenez les informations. Appelez et demandez comment est-ce que je fais pour devenir une personne qui parraine le spectacle de la foi. Ou vous pouvez aussi entrer en contact par internet. Vous aurez toutes les informations disponibles. Tout cela pour la grâce de Dieu, ok ? Nous revenons demain à la même heure sur cette même chaîne. Que Dieu vous garde tous et à bientôt. Salut.